Et bonjour, aujourd'hui je vais parler de Delphine Bowel, ou alors Delphine Bowel. Qui est Delphine Bowel ? C'est une artiste belge et ce serait la fille illégitime de l'ancien roi Delbelge, le roi Albert. Donc pourquoi je parle d'elle ? Je parle d'elle parce qu'un portrait a été fait dans certains magazines anglais. Elle expliquait pourquoi elle avait porté plainte afin d'avoir sa filiation au roi reconnue. Delphine Bowel est une artiste belge et elle est âgée de 52 ans. Donc il y a quelques années, elle a porté plainte auprès d'un tribunal belge afin de voir sa filiation au roi reconnue. Et ce en faisant bien sûr des tests sanguins auxquels le roi n'a jamais voulu se soumettre. Donc la cour a donné l'accord l'année dernière, l'accord d'un test ADN l'année dernière. Mais comme le roi ne voulait pas donner son sang, il a fini par admettre en fait qu'il était le père biologique de Delphine. Je vous avais parlé dernièrement dans une précédente vidéo de l'accord entre le roi d'Espagne et sa femme de vivre des vies séparées. Mais de présenter un visage uni, une image de couple parfait, couple royal parfait au devant de la scène. C'est apparemment la même chose avec le roi des Belges et sa femme. Ils étaient mariés mais chacun avait sa vie à côté. Donc c'est comme ça que le roi des Belges, Albert, a pu avoir une affaire avec la mère de Delphine Bowel. C'est une affaire quand même qui a duré 18 longues années. Donc le nom de sa mère c'est Sybille de Célice Longchamp et c'est une aristocrate belge. Donc on est dans le même milieu de la noblesse et de l'aristocratie. Et cette femme qui depuis au moins je veux dire une bonne vingtaine d'années se bat pour être reconnue comme la fille, n'a pas lâché prise, a souhaité être reconnue comme telle. C'est pas une chose qui se fait dans son milieu. Les rois avaient des maîtresses dans les milieux aristocratiques européens. C'est-à-dire par exemple le roi d'Angleterre avait plusieurs maîtresses dans la grande aristocratie. Il parait avec la France à l'exemple du prince Charles, le prince d'Angleterre qui a eu pour maîtresse Camilla Parker Bowel qui vient de l'aristocratie anglaise. Ainsi de suite. Mais généralement quand un enfant naissait de cette liaison, soit il était envoyé pour être élevé par une nourrice ou alors il était adopté automatiquement par une personne tierce dans un autre pays. Pour le cas de Delphine Bowel, sa mère l'a fait passer pour la fille de son père et qui était son père. Son père était un riche industriel belge et cette histoire est éclatée par son insistance parce qu'elle a insisté. Généralement dans ce milieu ça ne se fait pas. On passe ça sous silence. Même la personne qui est née ne souhaite pas dire qu'elle est la fille du roi parce que ça ne se fait pas dans leur milieu d'aristocrate. Il ne faut surtout pas dire les choses, il ne faut pas exprimer sa douleur parce que c'est très vulgaire. Ça ne se fait pas, ce n'est pas normal. Il y a une sorte d'allégeance au roi, à la famille royale, à la noblesse. Il y a des choses qui ne se disent pas, qui sont gardées cachées comme ça afin de ne pas entacher la réputation du roi. Ça c'est en fait ce qui se passe dans ces milieux là. Mais elle n'a pas suivi ce protocole là ce qui fait qu'on lui a beaucoup fermé la porte au visage. C'est assez étonnant parce qu'elle a beaucoup à perdre parce qu'en étant reconnue comme la fille du roi belge, c'est vrai que le roi belge, on parlait de 100 millions d'euros de fortune pour la famille royale belge. Mais elle a beaucoup perdu dans le sens où celui qui avait été reconnu comme son père est l'héritier d'une grande fortune belge. Et sa fortune à lui est aux alentours de 1 milliard 400 millions. Donc en étant reconnue comme fille du roi, elle perd la prétention à cet héritage là. Donc elle dit en fait qu'elle n'a pas fait cette procédure pour l'argent parce qu'en étant reconnue comme la fille d'un autre, elle perdait sa part d'héritage auprès de celui qu'elle avait reconnue comme sa fille, c'est-à-dire le mari de sa mère à cette époque-là. Même ses propres enfants qui ont 12 et 16 ans croyaient qu'elle était folle à affirmer comme ça que le roi était son père et personne ne venait au devant de la scène pour confirmer ça. Sa propre mère lui avait dit ça en privé mais elle refusait ne venait au devant de la scène pour confirmer ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette histoire. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage FR ?